Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique du mois, émission qui vous est proposée par FDV TV en direct de l'université Jean Moulin Lyon III. Comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit d'actualité par un spécialiste et ce mois-ci, pour notre dernière édition de l'année universitaire 2010-2011, c'est le droit de la propriété littéraire et artistique qui a retenu notre attention en raison de la promulgation de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique publié au journal officiel du 28 mai 2011. Comme pour le livre en version papier, cette loi fait obligation à l'éditeur de fixer un prix de vente pour chaque offre commerciale se rapportant à un livre numérique et je cite « Lorsqu'il est une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous sa forme imprimée ou qu'il est, par son contenu et sa composition, susceptible de l'être, nonobstant les éléments accessoires propres à l'édition numérique ». Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien, c'est ce que nous allons demander à Edouard Trépose, alors que nous sommes très heureux d'accueillir sur notre plateau. Alors, vous êtes professeur agrégé de droit privé à l'université Jean Moulin Lyon III, où vous dirigez l'IDAC, l'Institut de droit de l'art et de la culture, qui propose donc plusieurs formations, notamment deux Master 2, droit et fiscalité du marché de l'art et droit du cinéma, du audiovisuel et du multimédia. Alors, Edouard Trépose, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je veux bien que trois questions vous soient posées. Je vais simplement commencer par cette première question qui me vient à l'esprit, c'est finalement qu'est-ce qu'un livre numérique ? Est-ce que c'est forcément un livre identique, un livre homothétique, au livre en version papier, finalement ? Alors, je vais peut-être parler du livre numérique qui est précisé dans cette loi, puisque cette loi précise à son article premier, un livre numérique, et vous l'avez lu, et une œuvre de l'esprit, première condition. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi une œuvre de l'esprit ? Sans doute pour rappeler que l'objet même qui est visé, c'est une œuvre objet du droit d'auteur, objet du code de propriété intellectuelle. Ça ne veut pas dire une œuvre protégée par le droit d'auteur, je pense, puisque des ouvrages de Victor Hugo ont été protégés, mais ne le sont plus. Mais ça veut dire que le corps du texte, c'est un renvoi au code de propriété intellectuelle. Et je crois que c'est très important de bien centrer ce texte sur l'auteur et sur le droit d'auteur. Alors ensuite, deuxième condition, c'est cette référence au livre homothétique, qui rappelle peut-être pour Sainte-Ave, comme moi, des réminiscences de mathématiques lointaines, avant le baccalauréat, la loi nous dit à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée, ou qu'il est par son contenu et sa composition susceptible de l'être. Alors en fait, on définit le livre numérique par son référent, le livre papier. Et le livre numérique, c'est l'équivalent du livre papier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un livre numérique, mais qui comprennerait du son et de l'image, n'aurait pas d'équivalent papier, ne serait pas donc un livre homothétique, et n'est pas visé par cette loi, type un produit multimédia. Mais à la limite, ça se comprend, parce qu'un livre, c'est quoi ? Si on prend la définition d'un livre, c'est un ensemble de feuilles. Dans le Robert, dans le Larousse, on trouve cette définition. J'ai regardé la loi langue, il n'y a pas de définition du livre. Donc en fait, si on parle de livre numérique, on est quasiment obligé de renvoyer au référent analogique, et donc dire qu'en fait, le livre numérique, c'est le décalque du livre réel. Dernière précision, je crois que c'est important aussi de viser le livre homothétique, parce que l'objectif de ce texte est d'éviter de cannibaliser le livre papier par le livre numérique. Et donc en fait, c'est bien le livre homothétique qui est visé ici. D'accord. Alors c'est quand même, cette loi s'inscrit finalement aussi dans une politique du livre, une réponse face finalement toujours au défi du numérique en la matière. Alors un des problèmes majeurs qui se posent toutefois, il me semble, c'est quand même la territorialité de cette loi. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en préciser, les frontières d'application du coup ? Alors, ce texte retient une double territorialité. Territorialité de l'éditeur, territorialité de l'acheteur. Article 2, toute personne établie en France qui édite un livre numérique. Article 3, toute personne en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France. A l'origine, le texte prévoyait une extraterritorialité, c'est-à-dire l'éditeur pouvait être dans n'importe quel lieu. Ce qui était important, c'était le public français. On s'assurait une régulation homogène du marché du livre numérique au profit du public français. Le législateur a reculé parce que la Commission européenne qui avait été saisie d'un avis a considéré qu'une telle extraterritorialité constituait une entrave aux libertés d'établissement, aux libertés de circulation des marchandises, entrave non justifiée par ce texte, même si ce texte était effectivement doté d'un intérêt général. Petit parallèle, on connaît en France la chronologie des médias, c'est-à-dire diffusion en salle, diffusion DVD, diffusion télé. Cette diffusion des médias constitue une entrave puisqu'on ne peut pas diffuser des DVD et cette entrave a été acceptée par la Cour de justice des communautés européennes. En tout cas, le législateur a décidé de se renier les ailes et à mon avis, le texte perd en efficacité parce que concrètement, un éditeur de livres numériques non établis en France ne sera pas soumis à cette loi et à cette politique de prix. Est-ce que ça veut dire que nous pourrions avoir des mêmes livres numériques proposés à des acheteurs français sous des politiques de prix différentes ? C'est possible. imaginons un éditeur belge d'un livre et le même éditeur en France. S'il n'y a pas de clause d'exclusivité dans le contrat, on peut imaginer le même livre proposé au même public à des politiques de prix différentes en raison d'une loi qui s'applique aux uns et pas aux autres. Est-ce que ça n'aboutira pas ensuite à ce que l'éditeur français se délocalise en Belgique ou en Suisse pour ne pas se voir appliquer la loi ? On verra. Je n'espère pas, évidemment. D'accord. Du coup, peut-être point important, comment s'effectue la fixation justement du prix du livre numérique ? Sachant que justement les différents principes de ce texte mettent en oeuvre notamment la lutte contre le discours sauvage sur Internet pour garantir justement une rémunération juste et équitable pour l'auteur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette loi, c'est qu'en fait, on précise qui fixe le prix. Celui qui va fixer le prix et qui va s'imposer ensuite à toute la chaîne de distribution, c'est l'éditeur. Ce prix est fixé par l'éditeur, s'impose à tous et ce prix est communiqué au public. La loi précise bien cette obligation de communication. Alors, en fait, on a pris un anti-modèle qui est le marché de la musique où là, il n'y avait pas une telle loi et où finalement, les éditeurs se sont trouvés dans une politique qui a été une politique commerciale imposée par les sociétés de l'Internet. Et finalement, on a déplacé le curseur en accessoirisant évidemment l'auteur. Et là, on a voulu, par la loi, remettre l'auteur au centre du débat en disant le prix est fixé par l'éditeur et en imposant ce prix fixé par l'éditeur, ce qui évidemment évite que le livre ne devienne un produit d'appel pour d'autres services et le livre finalement serait accessoirisé et que le livre évidemment soit bradé au détriment des intérêts de l'auteur. Moi, je trouve que c'est très important de remettre l'auteur et donc le droit d'auteur au centre de cette bataille économique et d'assurer finalement que l'auteur soit rémunéré par cette fixation du prix, soit rémunéré de manière juste et équitable de son oeuvre. De son oeuvre. Et peut-être cela nous permet de mieux comprendre pourquoi dans l'article 1, on dit le livre numérique c'est une oeuvre de l'esprit. On voit bien que c'est une oeuvre de l'esprit avec un auteur et on protège l'auteur par cette fixation du prix. À une époque où le droit d'auteur est mal compris, à une époque où on brocade le droit d'auteur, à une époque où d'aucun télécharge sans se soucier du droit d'auteur, il est bon de se rappeler que finalement le meilleur défenseur du droit d'auteur c'est l'auteur et que si l'auteur va être correctement rémunéré, peut-être le public respectera mieux le droit d'auteur. Donc de ce point de vue, dans la lutte du droit d'auteur, je pense, en faveur du droit d'auteur, je pense que cette loi est une bonne loi parce qu'elle remet l'auteur au centre du processus et elle assure, elle tente à assurer une rémunération juste et équitable de l'auteur. Donc vous avez parlé de bataille, espérons que la guerre est peut-être finie à ce niveau-là ? On n'en sait rien mais en tout cas, très clairement, c'est rappeler que sur Internet, les oeuvres circulent d'abord parce qu'il y a des auteurs. Et l'élément important, ce sont les auteurs et le droit d'auteur est là pour les auteurs. Sans droit d'auteur, il n'y aurait peut-être plus d'auteurs. C'est ça. Merci beaucoup, Edouard Trépose, pour l'ensemble de ces éclaircissements qui ont permis à nos auditeurs et internautes de pouvoir mieux appréhender ces questions. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, vous participez notamment aux journées de Lyonnais du e-learning les 23 et 24 juin 2011. Sixième édition, c'est formé en e-learning et formé au e-learning. Alors vous animez, je crois, des ateliers et notamment Cédric Manara reviendra sur ce thème du livre numérique. Donc Cédric Manara que nous avions reçu notamment sur ce plateau pour une autre occasion. Alors Edouard Trépose, merci encore d'être venu sur notre plateau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles interviews juridiques du mois. Passez une très bonne fin d'année universitaire et d'ici là, surtout n'oubliez pas de laisser libre cours à votre curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.